Salut tout le monde, c'est Flavius Contentius en direct, en rang fin pour certains abonnés, ça a leur manqué, notre petite série sur, je vous présente, l'Espagne à moitié libre. Donc précédemment on avait éliminé, on avait au final éliminé les deux armées britanniques, enfin non, françaises, première dans l'épisode bataille de mourir pour Coimbre, et l'épisode suivant, Embuscade, où on avait tendu une magnifique offensive, je ne sais pas combien il y aura eu de batailles à Beira, mais malheureusement nous ne sommes pas sortis d'affaires, alerte rouge, il y a, les français sont de retour, donc je pense que ce serait le moment d'utiliser notre guérille, parce qu'au guérille on peut harceler l'armée, donc en bref on peut massacrer la totalité de ces hommes sans pitié. Je regarde, ouais bref les unités mettent du temps à se réparer, ça c'est très mauvais, moyen, c'est que du moyen en tout cas. Donc aussi pour vous rappeler, j'étais en train de faire une armée à Gibraltar, parce que, pour vous rappeler, il nous faut, il va falloir qu'on aide les espagnols à récupérer Madrid, parce qu'en fait le problème, c'est que, vous voyez ce petit symbole là, impérialiste, donc en bref les français, le problème, c'est que, c'est à chaque fois que les espagnols repérennent Madrid, et bien les habitants ne les écoutent pas, ça veut dire, vous pouvez leur dire, tuer les français, ils diraient, non on aime les français, oui, je sais, c'est ridicule, ah, une petite armée française venant de s'un jade de Composté, ça sent, ça sent très mauvais, je vous le dis tout de suite, il va falloir que, c'est mauvais, de mauvais, harceler l'armée, c'est pas possible, on a les informations sinon, non, toujours pas, donc, on, ouais, on récupère lentement notre argent, oh, on a de la garde à pied, je l'ai pas vu, donc là, inconvénient, on va falloir vraiment se débarrasser de ces envahisseurs gênants, alors, François le Bref, donc, alors, je pense qu'il faut pas tarder à lancer l'assaut, ah, l'université de Madrid, l'université d'Avila est en train de se faire massacrer, donc, j'ai découvert un bouton, alors, si vous voulez savoir, est-ce que vous savez que certaines de vos cités peuvent avoir des villes, donc, alors, Gibraltar, il n'y a pas, alors, Portos, aussi, non, j'ai pas un truc, sens partout, ouais, charge fiscale, pro-français, ça, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup des pro-français, on va se calmer tout de suite, parce que déjà, les français dans l'histoire, ce sont les méchants, donc, je peux pas créer des régions, bref, en même temps, la population, elle veste partout, alors, c'est pas étonnant, donc, alors, je vais envoie, alors, je vais attendre un peu, donc, je pense, il est temps de déménager notre armée, on a ce général à exterminer, ainsi que son armée, mais ce serait risqué d'abandonner Saint-Jacques, enfin, Porto, aux français, ben, on va trouver un truc en chemin, vous savez quoi, qu'est-ce que ça fait, les routes, oui, en ce moment, je commence à vraiment apprendre bien à jouer à ce jeu, on va laisser juste un bataillon là, et on va se mettre au sud de Coimbre, ben, la population n'aime pas trop, mais on est obligé, je pense que ça peut nous aider, ouais, ouais, je pense qu'on peut faire une grosse armée avec les autres armées, donc, ça y est, on a une grosse armée, et on va attendre que nos amis les français viennent, donc, alors, j'ai prévu un plan, on vide les villes, ne laissant que des unités d'infanterie, oui, je sais, c'est une idée, pas très farfelue, mais, ça, oh, vas-y, passe par le nord, c'est ça, espèce de fourbe, passe par le nord, je ne te dirai rien, quelque chose me dit que ça va être un véritable génocide, encore une fois, dans la forêt, et je ne dis pas ça, parce qu'il va y avoir une embuscade, en plus, ah, les espagnols, ils refont leur flotte, parce qu'en même temps, les français, ils ne vont jamais loin, comme on dit, perception dans le nord, région du nord, oui, il y en a juste dans le nord, on va faire un peu de milice, on va mettre l'armée ici, normalement, je pense qu'il devrait être assez stupide de passer par là, j'y pense, on a des canons maintenant, on va en mettre, est-ce qu'on en met deux ? Non, ça suffira, ça suffira, ouais, avec cette grosse armée-là, on peut rivaliser avec les français, est-ce que tu peux infiltrer ? Ne meurs pas, je t'en prie, GG, GG, alors, qu'est-ce qu'ils ont ? C'est une blague, alors, porté 80, mes hommes, je crois que c'est plus, bah non, dans Empire et porté, c'était 70, et dans Napoléon, maintenant, c'est 80, ça a vraiment changé, ouais, pendant ce temps-là, notre économie se redéveloppe un peu, parce qu'en même temps, avec 4, avec près de 5000 trucs pour s'occuper de l'armée, c'est pas étonnant, alors, je pense que ce tour-ci, on devrait avoir une belle embiscade, provocateur, provocateur, vous me provoquez en duel, on va passer par là, j'espère vraiment qu'ils vont passer par la forêt, parce que moi, de cœur, ouais, il y a une chance qu'ils tombent dans le panneau, comme des crétins, ouais, est-ce que, entrepôt de ravitaillement, plus 14 de constitution, ça marche, con, ah, il me reste un bataillon qui a même pas fini de se recharger, mais, ah, vous êtes pas possibles les mecs, sérieusement, vous êtes même pas fichus de vous recharger, ah, et bon, là par contre, ça peut aider mon économie, j'hésite, est-ce qu'on détruit un des navires, on va pas faire ça quand même, alors, non, on fait des routes, ah, bah là, il y en a déjà, là, ah, bah, il y en a déjà aussi, donc, alors, on est début juillet, alors, espérons que les français tombent dans le panneau, est-ce que, ça va être la seconde fois qu'une armée française va peut-être tomber dans le panneau, vous savez, deux armées françaises, qui vont se faire embusquer, c'est, ça va être un record, c'est, c'est un record, ah oui, ah oui, ça sent la révolte, parce qu'il y a un point rouge, ça signifie les français sont pas, enfin, les ingues espagnols sont pas contents, alors, elle est où la big armée, je vous attends, je vous attends, j'ai ferme, oh oui, tombe dans le panneau, allez, allez, surprise, tu me, tu sais, ce qui est arrivé au dernier qui était là, eh bien, j'ai tué tous ces hommes, j'aurais dû peut-être prendre Picton, bon, c'est pas grave, alors, la bataille est serrée, oui, en même temps, j'ai beaucoup plus d'hommes que lui, c'est logique, on a deux unités de canon, pour T450, 450, 450, c'est des 450, mais sauf qu'on a un peu plus de précision, ah, eux aussi, bon, j'ai toujours comme d'habitude, une unité de cave, ouais, ouais, amis seulement, bah, j'ai aucun ami sur Steam, pour tout vous avouer, ah non, j'ai aussi testé la campagne avec des espagnols, c'est vrai qu'on est assez aidé, ouais, mon rapport est un peu endommagé, bon, on peut le faire, on a fait, dans l'épisode précédent, une embuscade, on va en refaire une autre, on va éliminer l'armée française, ouais, mais je pense, je me demande, j'espère que les français, ils n'ont pas une troisième armée en refaire, parce que sinon, moi, je pète un câble, parce que, pour expliquer, j'ai déjà éliminé une armée, ce qui m'a fait perdre des centaines de soldats, et je dois encore en éliminer une autre, ça va me prendre du temps, bon, bon, on va essayer de se débarrasser de ce François-Joseph-le-febvre, le-febvre, mais, c'est même pas français la fin de ton nom, le-febvre-vre, ok, ce mec, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais, son nom a pris cher, alors, pendant, j'ai envie de dire, Pakenham, je crois qu'il va aimer la forêt, je dis ça comme ça, parce que quand même, le général Pakenham, c'est-à-dire le nôtre, oula, je n'aime pas ce petit bruit habituel, oh, génial, on se bat à côté de Beira, salut Beira, à moins qu'on soit à côté d'un petit village, ouais, ah oui, comparé à la dernière bataille, c'était plus, c'était plus, pour ceux qui se souviennent, la dernière fois, l'armée française, elle était, dans la Moïse, parce que pour ceux qui se souviennent, attendez, on va aligner les canons, bon, avec toutes ces unités, on va pouvoir faire, on va pouvoir faire un gros carnage, un beau carnage de soldats français, comme on les aime, ou pas trop, parce qu'en même temps, je ne sais pas, alors je regarde si le terrain, vous est favorable, non, attendez, il y a, je me demande si on peut les poster, dans la forêt, oui, ça marche en plus, je regarde si ça marche, parce que si ça ne marche pas, ça ne va pas trop nous aider, bon, on va dire que c'est bon, alors, et si on met ça, non, alors, il vaut mieux, qu'on mette ça, pour le meilleur de notre armée, on va aligner nos hommes, donc, ça va être un nouveau carnage, de l'armée française, à moins que ça tourne au désastre, parce que je suis un idiot, qu'on ne sait jamais, ça peut se produire aussi, que je joue tellement mal, je joue comme un pied, oui, et on perd la bataille, et je perds la bataille, comme un idiot, mais, la chance est avec nous, vu qu'on a un village, mais on ne va pas s'y réfugier, parce que, pour ceux qui n'auraient pas compris, les français, s'ils nous voient dans le village, ils vont dire, hé, attendez, ils se cachent dans le village, allez, sortez, on vous tire dessus, si je me souviens bien, ils n'ont aucune unité de tir à distance, en bref, unité de sniper, comme ceux qui se souviennent, donc, en bref, leur armée, est dans la, est, dans la mouise, ah, il me reste un dernier bataillon, je ne sais pas où je vais le poser encore, je vais peut-être le poser là, oui, allez, on le pose là, on va le poser ici, et il va en profiter, pour faire un mouvement de flanc, à moins que ce soit un régiment de réserve, on va dire que c'est, bon, alors, est-ce que je suis vraiment sûre de commencer maintenant, alors, déjà, le pack and ham, on va le mettre à l'abri, ham, comme jambon, pardon, pour cette blague, allez, tout de suite, on me pose, comme, j'ai dit pause, donc, première chose que font nos canons, ils vont évidemment tirer sur l'ennemi, ça se, ça se fait quand même, première chose qu'on va faire nous, on va positionner nos hommes, parce qu'on ne va pas perdre une seconde de répit, parce que la bataille, c'est quand même éliminer une armée française, on ne va pas leur dire, messieurs les français, tirez les premiers, non, alors, pour expliquer l'origine de cette phrase, ce qui s'est passé, c'est durant la bataille de Fontenois, qui n'était pas en France, dans Lyon, contrairement à ce que vous pouvez penser, non, ce Fontenois-là, se trouve en Autriche, ou en Prusse, je ne sais plus trop, on va poser nos hommes là, à moins que, l'ennemi nous, 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 nous attaque, nous prenne de vitesse, ça c'est possible, et il est temps d'avancer là, big armé, nan, 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 je vais prendre toute mon infanterie avec moi, what, mais vous, vous bougez, euh, attendez, je suis un peu perdue, au niveau de, je vais prendre toute mon infanterie, comme ça, j'en ordonnerai de courir, parce qu'il ne faut pas perdre une seconde, je vais mettre en ralenti, courez les gars, ne perdez pas un instant de répit, allez, allez, on se dépêche, on se dépêche, les français, ils ne vont pas, wow, attendez, 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 oulalalala, comme si je ne m'envoyais pas, maudit français, maudit sois-tu Napoléon, je vais éliminer ton armée, une bonne fois pour toutes, la grande armée, la petite armée, ouais, tirez, je vous ordonne de tirer, feu, feu, je vous ordonne de tirer, ah, ça fait mal ça, tirez mon sang, allez, vous tirez, allez, la cavalerie française, je te exclate, what, mais qu'est-ce qu'ils font, ok, les mecs, les mecs, ils ne vous perdent vraiment pas de temps, en fait, c'est, ah, alors, je vous tend en embuscade, moi, vous savez, en plus, c'est une bataille, je dois vous tendre en embuscade, tout ça, wow, 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 attendez, vous faites, vous, vous arrêtez tout de suite, oh, génial, on a eu leur général, presque, alors, je, 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 Jean-Louis, je ne sais plus quoi, vous êtes fichus, hein, oh, je, 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 les gars, ah, non, pas Bayonato, canons, non, vous restez en place, j'ai dit, vous restez, oh, ouh, ouh, je, 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 stupide, et les mecs, faites gaffe, parce que je peux vous, alors, je peux, on va en profiter pour avancer tout de suite, est-ce qu'on sait jamais, et là, je trouve que c'est plus rapide que la dernière fois, je dois aussi me méfier, parce que les français, ils peuvent, oh, non, ouh, 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 il y a des balles perdues, là, et doucement, on va se calmer, on va se détendre avec les balles perdues, vous, vous, vous débarrassez du général, oh là, mais oui, c'est des balles perdues, là, et on va se calmer avec les balles perdues, les mecs, et doucement, doucement, il y a vos potes qui sont en train de mourir pour le Royaume-Uni, et vous, vous leur tirez dessus comme des sauvages, euh, qu'est-ce qu'il se passe, là, hé, non mais, tu te fais pas sûr, toi, Jean-Louis, machin chose, non mais dis donc, tu crois que c'est comme ça que tu vas sauver ton, ton armée, en m'attaquant, avec seulement 8 crétins, qui ont accepté de te suivre, je sais même pas pourquoi, oh, mais c'est un massacre d'artillerie, regardez ça, ils ont perdu un cheval, et comme d'habitude, je dis, je veux pas que deux chevaux meurent dans ces batailles, mais on m'écoute jamais, résultat, il y a des centaines de chevaux qui meurent à chaque fois, bon, sinon, vous tuez leur général ou non, mais, comment ça se fait, les mecs, les mecs, ils vous mettent quand même la pâtée, hé, mais, mais, vous faites, vous faites vraiment pas sûr, vous les français, dites donc, alors, vous les cavaliers, vous venez là, on a besoin, euh, est-ce que, est-ce que vous savez faire le carré, les gars, bah, mettez-vous en formation carré, parce que l'armée française va vous attaquer, carré, en vitesse, en petite vitesse s'il vous plaît, mais qu'est-ce que, what, mais leurs canaux, ils sont en train de me charger tranquillement, c'est quoi ça, mais, nous sommes battants retraites monsieur, saleté, je veux, je me vengerai, vous inquiétez pas, je me suis mis en formation carré, vous pouvez plus rien faire à partir de maintenant, la preuve, on vous tire dessus, voilà, les carrés de l'armée britannique, vous connaissez, alors, goûtez, mangez, ça va être votre tour, génial, j'ai perdu déjà un bataillon, c'est, c'est, c'est comme, oh bah, oh le crétin de général, il s'est pris une balle dans la tête, quel dommage, en même temps, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui t'apprit de me, de te mettre, ah c'est franche, sois Joseph, tu crois, non mais, vous les dragons, pensez tout de même pas mettre mon armée en déroute, non mais, vous êtes vraiment des saletés, vous vous croyez tout permis, vous essayez de mettre mon armée en déroute, non mais, moi si je, et si je reprends Madrid, vous allez pas me faire de remarques cette fois, excusez-moi, je suis en train d'un peu de pétain câble, regardez, il y a leur armée qui calme, oh saleté de dragon, rappelez-moi de tuer tous ceux qui sont au sol, voilà, vous leur poignardez la tête, c'est pas trop tôt, dis donc, j'ai cru que j'allais vous perdre, bon alors vous, charge épique dans le dos, à moins qu'elle soit pas très épique, mais on s'en fiche, ça on s'en fiche, vous vous mettez là, ah non, finalement je pense que la charge épique, ce sera pour plus tard, ah non non, c'est pour maintenant en fait, une charge épique pour la table 12, oh, ça c'est de la violence, comme si je vous voyais pas, non mais vous vous êtes vraiment pas sués vous, genre attaquer mes hommes dans le dos, je dirais rien, bon alors maintenant vous vous mettez là, et allez, vous vous éliminez l'armée française, c'est la première fois que la résistance est coriace pour une fois, oh, ça c'est une belle charge, c'est, eh, oh, non, non, c'est quoi ces manières de tirer sur vos compagnons, vous vous excusez déjà, mais, en plus ils le font exprès quoi, non mais, ton type d'assassinat des officiers, ça va vous coûter cher les mecs, non mais c'est bon, ils sont en déroute, vous allez quand même pas vous acharner sur les cadavres non plus, oh, ça c'est un bel impact dans leur bataillon, oh, mon dieu, mais regardez ça les mecs, ils arrivent même plus à se, regardez, ils sont désorientés, ne me laissez pas que vous êtes désorientés, répondez sinon je vous tue tous, la honte, il y a l'officier qui était au sol, allez, on vous met la pâtée, petite pâtée de soldats français au passage, ah, quoi mais, eh vous les canonniers, vous pensez tout de même pas essayer de mettre en déroute mon armée, non mais déjà que je vous ai tendu en embuscade, vous n'avez pas joué les rabat-joies non plus, je déteste les rabat-joies, en même temps, si c'est mes ennemis dans une campagne, ça ne m'étonnerait pas, vous avancez maximal, avance maximal, les canons ne vont plus vraiment avoir besoin de votre aide, est-ce que, ils vont me tirer dessus à coup de, non, leurs canons, ils n'ont même pas le temps de se mettre, je ne sais pas ce qu'ils font, ils font la fête, c'est l'anarchie, anarchie dans l'armée française, ça c'est l'anarchie, décidément, deux embuscades en plusieurs épisodes, c'est beaucoup ça, allez, vous auriez été, votre armée aura été coriace, bon pour une fois que ce n'est pas les canons qui m'auront, qui auront été le cadet de mes soucis, alors on s'enfuit, allez les canonniers, ils sont tous morts aussi non, allez ils sont encore huit, il y a huit crétins à tuer, à égorger, merci pour cette remarque, alors l'armée française est en fuite, et sinon c'est une exécution, voilà, on exécute des soldats français en fuite, c'est ça les traditions dans l'armée britannique, on tue les soldats en fuite, voilà, on saute dessus et vous les égorgez, comme d'habitude, oui on égorge l'armée française, en même temps vous n'allez pas me dire qu'ils sont sympas, vous n'allez pas dire qu'ils ont été gentils avec l'armée, avec les français, enfin avec les anglais je voulais dire, mais vous avez, mais décidément les français, vous êtes des véritables picassiettes, je dis pic, le sens picassiettes, c'est parce que vous avez envoyé une nation qui vous avait rien fait déjà, qui était votre meilleur allié, bon alors je vais faire une croix sur les canonniers, je vous ai épargné, par contre les fusillés de ligne, tout ça blabla, c'est la mort, la mort et rien d'autre, allez enfuyez-vous, allez c'est ça, enfuyez-vous, vous savez, vous n'avez aucune chance de vous en tirer, mais décidément vous êtes des ans M, comme le film l'an M, voilà, parce que pour être casse-pieds comme ça, je ne sais pas ce qu'il vous a fallu comme année d'études, il ne vous a même pas fallu une heure d'études pour que vous soyez les hommes les plus, ah ok, vous faites le carré, vous savez, il y a plusieurs manières de dire que vous faites le carré, il ne faut pas le carré eux, vous avez besoin d'aide, ok, j'envoie vos potes, on a besoin d'aide à deux heures, chargez, dans le dos, on fait mal, hé, vous savez, c'est pas la bataille des pyramides mec, hé, hé, c'est aussi net que tu es plus en Egypte et en Espagne, sur le continent, alors tu vas te détendre tout de suite, sinon, garde à la vengeance, de l'armée britannique, on va essayer, et on va envoyer notre général là-bas, alors là, je pense que la lutte contre le dernier carré, c'est n'importe quoi, regardez ça, mais c'est l'anarchie, c'est quoi cette anarchie, ouais, on va pas vraiment réussir à rattraper tout ça, génial, ils sont en déroute, ils sont rompus de fatigue, monsieur, ils ont besoin de repos, oh, pas maintenant, ouais, faut vraiment que je prenne plus de caves, parce que là, niveau caves, on est bien, on continue, on les massacre jusqu'au dernier, y'a pas intérêt qu'il y en ait un seul qui fuit, bon, en même temps, c'est pas étonnant s'ils survivent, et si, bon, ils vont passer par là, et eux, bon, ils vont finir, ils vont finir, ils vont, vous allez finir en chair à pâté, messieurs les français, oui, de la chair à pâté, du pâté, du foie, du canard, allez, un petit tir d'artillerie sur ces messieurs, si vous le voulez bien, bien évidemment, feu, le personnel laisse à dériger, officiellement, bon, allez, je vous laisse la vie sauve, c'est juste parce que vous avez, juste parce que mes canoniens sont des crétins, tu poursuis quelqu'un, toi, ah bah oui, tu poursuis déjà quelqu'un, tu poursuis quelqu'un d'autre dans la forêt, non, alors tu vas rattraper ces crétins qui courent, ne laissez aucun survivant, s'il y a les mecs qui vous supplient de leur donner de l'eau, et de les épargner, ne les écoutez pas, vous leur donnez un coup de baïonnette dans la tête, voilà, ils courent, ils courent ces crétins, ils courent en plus, vous les tuez tous, pas de fraternisation, les gars, c'est une haine ancestrale, français, britannique, voilà, voilà, c'est bien ça, un coup de crosse dans l'estomac, ça fait mal, ça fait beau, beau, en tout cas, bon, je pense que les espagnols, ils ne vont pas aimer, alors, messieurs les espagnols, permettez-moi de vous dire, il va y avoir du ménage à faire dans la ville, parce qu'il y a des soldats espagnols, enfin, français qui sont en train de se faire égorger, voilà, c'est ça qu'il faut faire quand on n'arrive pas à avoir des mecs, voilà, c'est ce que je vous disais, vous allez devoir nettoyer la ville, parce qu'il y a des centaines de cadavres de soldats français au passage, hé, ils sont en train de savoir, ils sont où ? il n'y en a plus qu'un, vous le tuez, il est mort, bien, bien, vous vous êtes bien débrouillés, c'est, ça c'est du talent, ça c'est du talent de soldats, comment ça se fait que j'ai perdu un de mes cavaliers, bon, il y a une balle perdue, à tous les coups, évidemment, les balles perdues, c'est tout ce qu'il y a de pire, bon, les fusils à lignes, vous mourrez, ou vous me faites suer encore, parce que moi, je n'ai pas de temps à perdre, je dois exterminer, ce qui reste de votre armée, enfin, si vous voulez bien mourir, bien évidemment, ouais, les espagnols, il va falloir vraiment que vous fassiez le ménage, c'est horrible, je crois que je vais, j'ai envie de faire une ellipse, tellement c'est casse-pieds, mais je ne vais pas tenter, je ne sais même pas si ça va marcher, tout l'ellipse, parce qu'après, je vais faire ça au montage, allez, tu les les tous, Dieu reconnaîtra les siens, vous connaissez cette phrase, ah bah voilà, merci d'avoir fait un petit coup, tour, voilà, maintenant, on vous tranche en morceaux, voilà, maintenant, vous êtes du bon steak à chicharral, bien découpé, sinon, vous en êtes où avec votre massacre de soldats français, ouais, ok, le mec est parano, enfin, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il a été possédé par le démon, pendant un instant, et le démon s'est dit, bah ça ne sert à rien, allez, meurs, il y a encore 26 crétins à exterminer, il faut vraiment que je prenne beaucoup plus de caves, moi je me dis, j'ai peur de perdre la cave, mais, mais quand on a de la, bon allez, vous continuez la route, c'est, on extermine les soldats français au passage, bon sinon, il y a encore des crétins qui veulent chercher de la britannique, oui vous, oui vous messieurs, tant que vous serez tous morts, je ne vous laisserai pas tranquille, en même temps, c'est illogique de laisser quelqu'un tranquille, même après qu'on l'ait tué, c'est hyper logique, foncez leur dessus, allez, allez, je vous en prie, mourrez, bon sinon, ça va prendre combien de temps, votre histoire d'égorger des soldats français, voilà, vous mourrez, oh génial, t'as gagné une belle décoration, c'est encore en vie, ils sont 16 en vie, 16, ok, le général est en train de bugger, c'est bon, je vais arrêter la bataille, bien, ok, le jeu est en train de bugger, je pense, ah non, c'est juste cavalier qui bug, juste dans la ville, vous ne sortirez jamais d'ici vivant, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre, alors comme d'habitude, comme je vous ai dit, on admire le champ de bataille, ça, c'était pas du tout dans le busquette, c'est un massacre, regardez, mon armée, ma pauvre armée, ça va me prendre des années, enfin, des jours, des mois, des semaines, pour restaurer tous ces soldats, alors je crois, le général est mort par là, en même temps, quel crétin, il a essayé de rallier ses hommes, et il s'est pris de mal dans la tête, je vois que ça comme explication, ouais, ils meurent tous d'une manière stupide, ah bon, c'est ça pour vous, vous fuir à l'anglaise, ah, le jeu de mots débiles en plus, vous quatre, vous qui êtes cinq, vous êtes bien cinq, bah allez-y, vous faites bugger mon jeu, vous trois, ils sont où vous, les deux autres crétins de votre bataillon, vous ne sortirez jamais d'ici vivant, vous serez égorgé avant de sortir vivant, voilà, qu'est-ce que je vous disais, et voilà, vous êtes morts, ils ont quand même réussi à fuir, quelle bande d'enfoirés, je pense pas qu'en Ham, c'est celui qu'à, ah bah non, il y en a plein qui ont la bande, sinon je vois pas ce qu'il se passe dans le bois, ils sont tous morts, ah presque, moi ça aurait été une bataille très, pardon, difficile pour l'Espagne, comme d'habitude, si vous vous rappelez pas, on se bat pour l'Espagne, voilà le titre série, c'est l'Espagne libre, si vous foncez toujours pas qu'on se bat pour l'Espagne, je pense qu'il y a un problème, ah le, ah dis donc, les mecs ils ont pris cher, bah voilà, ce mec est bizarre, et regarde quand même le ciel en mourant, c'est drôle, drôle de manière de mourir, pas vraiment drôle en fait, vous êtes cachés où, bon allez je passe, je m'en accélère, est-ce que ces mecs sont casse-pieds, c'est toi qui fais rajimer mon jeu, voilà, tombe, mais décidément, vous êtes insupportable comme type, arrêtez, vous êtes casse-pieds à la fin, voilà nos canonniers, bah on peut déjà leur ordonner de se mettre en coup, moi j'ai bien entendu Pudding, vous aurez du Pudding, quand vous aurez bien rangé votre artillerie, sagement, vous m'avez écouté, c'est bien, vous attenez l'artillerie maintenant, je crois que, on peut avoir les biographies des généraux, et bien, quand même, quand même, Napoléon a failli mourir, et il avait une garde de 200 hommes, c'est, et bien on peut voir des trucs historiques des bataillons, qui sont là, qui sont les bataillons, qui sont les bombes, qui sont les bombes, et bien, c'est les bombes, et bien, on peut voir des bombes, Il y a eu l'incendie de Washington et aussi la bataille de la Nouvelle Orléans avec les pirates de Jean Lafitte. Ah ! Le général a fait un coup de grâce ? Non, ce n'est pas lui qui fait le coup de grâce. Mais vous êtes nuls ! C'est qui qui porte le coup de grâce sinon ? C'est toi ? Ah, il est mort. Et on ne sait même pas qui a porté le coup de grâce. Pour les questions de style, nage avec le courant. Sur les questions de principe, sois solide comme un rock. Thomas Jefferson, troisième président américain. Ouais ! J'ai quand même perdu 261 soldats et le seul de mes régiments, les seuls régiments n'ayant pas perdu d'hommes c'est... Celui-là, c'est bizarre. C'est deux-là et c'est deux-là. En général, il y a quand même perdu un type dans la bataille. Ok, non, ils ont... Ah oui, j'ai un batté mon car, bien fait ! Sinon, ils ont tué combien d'ennemis ? Ok, les dragons légers, 229. Sinon, en infanterie, on a 110, 116, 121. Ça m'a pas été dit. Donc alors, on en avait 1448 hommes. Évidemment, on avait l'avantage numérique. Alors, on a perdu 261 hommes. Et pour eux, ils ont perdu 1030 hommes sur les 1287 qu'ils étaient. Donc, 257 survivants. Allez, vous, vous, barrez ! Et que je vous y reprenne plus ! Galopin ! Alors, combien ? Qu'est-ce qu'il leur reste ? Ouais, il leur reste rien du tout. On va quand même terminer le travail, on sait jamais. Ils peuvent nous se venger. Allez ! 121 hommes perdus, dont un canonnier ! Sinon, il y a quelqu'un qui a gagné un truc. Ah, oui, le mec de Germain Légion et un régiment d'infanterie. Quoi ? Oh non, mais quel crétin ! J'avais un agent ! Argue ! J'ai tué mon propre agent comme un idiot ! S'il n'y a pas plus débile que moi dans le monde, dites-le moi tout de suite. Qu'est-ce qui m'a pris de péter l'armée en plus ? Mais il aurait pu dire quand même qu'il était là-dedans. Il s'est suicidé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'on m'explique. Je veux des explications tout de suite. Aucune ? Ok, très bien. Ah ! Les Espagnols reviennent à l'assaut. Est-ce que... Je pense que cette fois, on n'aura pas besoin d'envoyer une armée. Ouais. Le coin de justice, le cantonnement, le grand opéra. Oh, crée. J'aurais dû enlever, mais... C'est trop stupide. Ah, c'est bien ça. On voit des trucs. J'ai une mission à faire en ce moment. Non, je n'ai rien à faire. Ouais, j'ai fait toutes nos missions. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va aller libérer Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc l'armée va se... On va aller faire un petit tour, là. Quelque chose me dit que les Français, ça va... Que les Français, ils vous ont pris cher. Parce que là, ils viennent de reperdre une armée. Mais crée, quel crétin ! J'aurais dû faire... Mais... Mais... Ça m'aurait surpris. Pourquoi le mec, il ne... Pourquoi le mec, il devait mourir ? Pourquoi mon agent, il doit obligatoirement mourir ? Pourquoi il ne peut pas juste rester là ? Pourquoi il ne fait pas un signe genre... Eh oh, les mecs ! Je ne suis pas un Français. Je suis un... Je suis un Espagnol. Je suis un Anglais. Non. Il devait rester nos... Mais complètement décimé. Ouais, je pense que... Ils ont dû tous être tués. Et sinon, la Vatican de Madrid, c'est pour aujourd'hui ? Ah ! Ok ! Alors, Pascual, des... Des Albuquerque. D'Albuquerque. Ok. Banal comme nom. On va envoyer notre agent par là. Je regarde combien on a d'agents à propos. Oh, on en a... Oh ! Oh, Game Y qui m'envoie. Enfin, mais ça, ce n'est pas le moment, Game Y. Je suis en train de tourner une vidéo. Tu ne vois donc pas que je suis occupée. Vous voyez un agent par là. Qu'on a quatre armées au total. On a Ridley Black House. Le Dr. House ? Où ça ? What ? Oh ! L'oppresseur... Oh, c'est trop cool, les Anglais. Ok, sa majesté George III vient de me donner 1,100,000 pièces d'or. C'est épique. Mais par contre, avec le manque d'argent, on va perdre beaucoup dans cette histoire. Ah oui, je me souviens, on avait... C'est trop... Ah oui, j'avais oublié qu'on avait... On va bientôt pouvoir mettre l'armée en route. Mais avant ça, on va recruter un régiment à England, un régiment de Brunswick, et peut-être le 42ème. Voilà, on recrute au moins tous à l'armée. Les canons, on s'occupera plus tard. On va éviter de... Ah, Beira, la cour de justice est terminée. J'ai des Français qui traînent chez moi, il n'y a aucun souci. Ah, pour une fois que toi, tu n'es pas mort dans notre souffrance comparé à ton pote qui... Comparé à ton copain qui est resté. Et puis, il n'y a pas cet homme. Non, c'est quoi, je peux construire ? Oh non, je n'ai pas dit que je construisais ! Non. Oh. Non, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va faire une cale sèche. Ça fait un truc. Non, ça ne fait rien en économie. On peut faire une bombarde. Un mafé 3. Si tu me demandes... Non, je ne pense pas qu'on peut faire de nos gros navires. Donc, des fonds militaires, ça, ça m'aurait surpris. Bon, on va se reposer un peu à Coimbre. Enfin, à Porto. On va faire de Porto vraiment un centre militaire. Mais quelle poisse d'avoir perdu un agent dans... Dans... Hé ! D'où ? D'où tu traînes dans la forêt ? Il n'y a rien d'intéressant. Il y a juste des cadavres. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis ça, ce type ? Ah ! Les Espagnols ont enfin repris Madrid. Oh ! Ils ont de bonnes unités. Bonjour. Ah, j'ai un agent. Ah, génial. On va pouvoir développer plus de technologies. Attendez, je n'ai plus de technologies. Ah ! Propagande anti-française. Ouais, donc en bref... C'est quoi, sinon ? Le recrutement de troupe, là-bas. On se trouve des élections. Les élections sont terminées. Voilà, voilà, voilà. Le gouvernement actuel va laisser sa place en faveur à un rival victorieux. Plus zéro, plus zéro. OK. Premier ordre de la migroté. Ouais, en fait, il n'y a rien d'intéressant. OK. OK, euh... Attendez. Mais j'y pense. Il y a eu des élections au Royaume-Uni il n'y a pas longtemps. Oh, 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 dingue. Allez, on assassine ce Maurice. Maurice, t'as eu de la chance. Mais la seconde fois, je t'aurai. Ouais, là, la population n'est pas contente du tout. Allez, les Espagnols ! Rebellez-vous ! Ouais, en plus, il y a des Espagnols qui traînent... Mais... Ouais, c'est ce que je craignais. Regardez, il y a le symbole des capitalistes. Enfin, pas capitalistes. Voilà, 100% pro-français. Mais le... Ce qu'il faut faire, les Français, vous envoyez vos prêtres. J'ai appris à quoi ça sert, les prêtres dans cette campagne. Vous envoyez vos prêtres chrétiens. Je ne veux pas savoir ce qu'ils ont fait. Vous les envoyez là et voilà, vous récupérez Madrid. C'est tout. Simplement, bête. Et donc, on a tout qui s'est reformé en peu de temps. Il est temps de marcher sur Saint-Jacques de Compostelle. Je pense qu'on va terminer cet épisode sur la prise de Saint-Jacques de Compostelle. Oui. Et de la belle artillerie. Ça, c'est beau. L'artillerie dans l'histoire. Sinon, on n'avait pas notre agent. Je crois qu'on avait niveau agent d'un provocateur. Qu'est-ce qu'il fiche là, ce mec ? Oh, évidemment, c'est moi qui a oublié de bouger. Le bouger. C'est un pic. On a un nouvel castille, on le laisse. Celui-là, on va un peu l'avancer dans l'or pour voir ce que font nos amis les Français. Enfin, pas vraiment nos amis. Non, mais c'est doof. Trois provocateurs, ça va marcher. Ah, bah non. Bon, alors, on va pouvoir traverser la rivière avec un petit pont. Avant que les Français nous en empêchent, on peut connaître les Français. Ça sent la rébellion. Ça se trouve, c'est... Oh ! T'as le temps pour le dire vraiment ou pas ? C'est pas possible. Ils ont encore une armée, mais d'où viennent leurs armées ? Sérieux. Il va falloir faire une troisième art. Ah ! Bah ça, si ça aide pas nos alliés, une autre crudement, ébranler l'ennemi. Alors, tu m'as pas ? Non. Ça a boté un bâtiment ennemi ? Oh, bah avec plaisir. Juste que j'ai un agent qui puisse le faire. C'est pas possible. Henri Delaborde. Oh ! Il y a la région polonaise. Oh ! Ça, la région polonaise, ça va pas rigoler du tout. On va saboter un bâtiment. Allez, hop ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ébranler l'ennemi. Ah non, attends, moi, j'ai jamais eu tout. Tiens, qu'est-ce que tu dis de ça, mec ? j'ai jamais eu ça, un code d'activation qui s'est renvoyé par le compostail. Moi, je suis diabolique. Nous sommes tous diaboliques dans cette campagne. Les Français, il faut plus qu'ils aient que 100 régions. Tour suivant, nous prenons son jacques de compostail et on retourne en vitesse, en quatrième vitesse, là, pour se débarrasser de cette armée. Mais bon, on n'a plus rien à craindre au sud. Ouais, on va pouvoir hop, hop, on va pouvoir renvoyer cette nouvelle armée de Picton qui est quasi prête. On va pouvoir la mettre ici, cette fois, presque à l'entrée de la forêt. Tu peux faire de la cave ? Oh oui, on va faire des dragons légers alors. Voilà. Là, cette fois, on est bien sûr d'embusquer ces Français à condition qu'ils ne passent pas par là. Ils ne peuvent pas. Parce que oui, tu me disais, mais j'en ai déjà fait des virements, mais en fait, non, c'est ça. Ah, ce que je vois, on a bien... Il va où ce type ? Voilà, il faut vraiment qu'on suive cette armée. elle avait tout. Non, mais, mais, c'est mes productions, Non, mais, mais, c'est mes productions, ça. What ? C'est quoi, c'est quoi cette armée de pirates ? Ok, il y a une armée de pi... Mais, mais, t'aurais pu me laisser savoir ce qu'ils étaient ces pirates, mec. Ok, sérieusement, mais ferme ! Ouais, ils foncent vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Oh, mon Dieu ! Ah, ils ont au moins pensé à la garnison, cette fois. Je pense qu'on va avoir une bataille à Saint-Jacques-de-Compostelle. On va saboter l'armée quand on le pourra. Les Espagnols, ils reprennent du terrain. Guerrillo de la Mancha. Ok. Sinon, je t'aurais bien dit qu'on demande à maman qu'elle le... Oh, il a... qu'elle prenne et qu'elle vienne de ma part. C'est du lourd ! Ah, il fallait bien qu'on les ait les Brunswick. Ah oui, quand même, les guérillots à Mancha, c'est une faction. Il y a une faction qui est née. Guerrillo de la Mancha. Ils descendent, les Français ? Je suis perdu. Les Français, ils descendent ou ils montent ? Vous montez ou vous descendez ? Montez, descends, montez, descends, je suis perdu, ma tête explose. C'est mauvais. Les Espagnols, on n'abandonne pas sa capitale comme ça. Ah, il y aura. Mais, mais, qu'est-ce que vous prendre donc ? Ah, évidemment, c'est parce que vous n'avez pas vos soldats adoris. attendez, deux tours. Deux tours, je vous le demande. Bon, vous avez gagné. Est-ce que j'en veux vraiment ? Non, en fait, ils n'aiment pas la rentrée, c'est tout. La cave, alors ? On voyait ça là-bas et ça on va vous mettre là. Je suis un tout petit peu paumée actuellement. Des pots de ravitaillement. Ouah ! Ah bah oui, on fait ça ! Parce que si on... Alors, il est temps d'assiéger Saint-Jacques-de-Compostelle qui est-ce que je vois a peur de nous. Oui, au point de se documenter. Mathis, Raï, Rie, enfin bref, je ne sais pas le nom mais bref. On est dans la région de Galice. Oui, Galice, c'est déjà un nom paumant. Alors, je me demande où est passée cette fichue armée. Oui, je pense qu'ils vont essayer de reprendre Madrid, évidemment. Attendez, il y a vraiment une nouvelle faction ? Non ? Oh, c'est espagnol en fait ! Mais, mais alors ? Peut-être, on peut peut-être convaincre eux. Ah, la population espagnole commence à s'améliorer. J'ai une chance pour que nos amis les espagnols tiennent leur capitale. Ça y est, le Black Watch est fini. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, on a intérêt à trouver une solution en quatrième vitesse. Ah non, c'est pas là que j'ai besoin d'unité en fait. Peut-être pas du sard. Ne t'inquiétez pas, la cour d'appel se termine dans quatre tours. Il n'y a pas intérêt qu'il y ait une révolte. On fait une révolte. Je sais. On va détruire ce bataillon-là et on va envoyer peut-être... Est-ce qu'on envoie Wellington au front ? Parce qu'on ne sait jamais. Les pensées peuvent être tellement fourbes ces temps-ci. Bon, on va envoyer Wellington par là. Attendez, je suis en train d'abandonner la capitale avec... Ok. Ah ! Crotte, je dois passer par le pont. je vais faire une unité ou quoi. On va faire... Ça, pour calmer la populace. Je chante les Français. Et voilà, ils remontent. Mais vous, vous allez où ? Vous allez à Saint-Jean-Compostelle ou non ? Parce que moi, euh... Ah ! What ? Demande de duel reçu. Alors, rapière ou pistolet ? Ah ! 21 ans sinon, ils cherchent un mec de 36 ans. Attendez, c'est mon espion là ! Alors, on va essayer l'épée comme ça. Résultat du duel. Ça, ça doit être moi. Oui, c'est moi. Sortez les sabres. On est en train de gagner là ! Et on est en train de mettre la pâté au français là ! je sens qu'on veut, je vais, on va perdre un agent dans cette... Non, allez, on croise les doigts. Croisez les doigts, les abonnés. Je pense que c'est la fin du... Allez ! Casse-toi, le français ! Allez, casse-toi, Francesco ! Boum ! Je t'ai descendu, moi. Regarde-moi, le mec qui vient de le chercher. Je suis blessée, aidez-moi ! J'aurais jamais dû défier ce mec ! Dire que t'as fait ça juste pour essayer de m'avoir, la honte ! La honte, je t'ai bien massacré, mec ! Ah non, c'est une ambiance ! Allez, tu t'en bats, toi ! Sérieux, ils me défient ! Qu'est-ce qu'ils essaient de faire, les français ? Hein ? Je vous y vois, là, approchez de mes villes, tranquillement ! Bon, sinon... Qu'est-ce que tu as besoin ? Le crétin, il m'a cherché, en plus ! C'est de la légitime défense. Ah, je peux améliorer la ferme. Plus 200. Ça, 200, j'aime bien. Il faut vraiment qu'on trouve un moyen. Bon, il va falloir qu'on fasse des sacrifices officiels. Ah ben non, pas l'université, mon sang ! Bon, tant qu'il n'y a plus de menaces, on peut rentrer. Tant que la population se calme, ça va ! Ne vous pétez pas l'université ! 230, vas-y, allez ! Allez, j'ai pas assez d'adjard ! Je pense qu'on va devoir rentrer. Passage, on va... 255. Ben, je pense pas qu'on peut... Faut qu'on fasse un sacrifice, mais je sais pas quoi. Kim German Legion, bye bye. Ouais, on va sûrement... Ouais, pas pour le moment, en fait. L'honneur sauf... Ah ah, ah ah, tu t'es bien fait, R. Assassinat ? Non. Sa beauté. Il venait de gagner un duel ! C'est pas possible ! Tu es nul ! Tu es nul, Jean-Pierre ! Jean-Pierre, tu es nul ! On va passer ce tour et on va voir ce qu'on fait à nos amis, les Français. Donc la Nouvelle-Castille est sécurisée, c'est sûr et certain. Les Français ont sauvé leur... Enfin, les Espagnols ont sauvé officiellement leur capitale. Ouais, donc la bigarmée française, elle s'est barrée. Que vas-tu essayer de faire, maintenant, chez moi ? On va les fantasins légers, on va les supprimer. Si on l'économie, il peut se relever. Aïe, 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 aïe. On va falloir qu'on supprime quelques trucs, je pense. C'est quoi là qui nous fait suer ? Un inconnu ! Évidemment ! C'est des inconnus. On va peut-être enlever un régiment de canon parce que, je pense, niveau économie, on est mal. On va peut-être enlever un ou deux régiments là-bas. On va enlever ces deux-là parce qu'ils ne sont pas gradés du tout. Ah ! L'économie, ça va aller beaucoup mieux maintenant. Garde de la ville. De quelle ville ? Ben non, le garde de la ville, il n'y a plus rien maintenant. Ah, la garde protégée la ville. Oh, crotte. T'as l'école, ouais. Sinon, dans le nord, il n'y a pas une ville qui va évoluer, non ? Ils vont bientôt se rendre à... Je regarde juste un coup. Combien ils sont, au moins ? Ah ! Ils ont un général quand même. Guillaume-Marie-Anne-Brun. Ok, encore un homme, mais décidément, c'est les nobles espagnols qui défendent Madrid ou quoi ? Enfin, l'Espagne. Léon ? Oh, le Léon ! Ah, le voilà, lui. Donc, je vais vous dire au revoir parce que c'est déjà la fin de l'épisode. Oui, je pense que je passais un peu trop de temps. Je voulais faire un petit épisode court, mais ce n'est pas grave. Donc, Game Y, tu voulais que je libère Saint-Jacques-Compostelle ? Eh bien, je suis au port de Saint-Jacques-Compostelle, mec ! Et ça ne va pas tarder à être la fête de la ville. Donc, je vous dis à la prochaine et dans le prochain épisode, il n'y aura plus de Saint-Jacques-Compostelle française. Le drapeau français va se foutre le camp. Faites le drapeau. Oui. Espagnol qui flottera au-dessus de cette ville ou britannique avant qu'il y ait un bug. Je vous dis à la prochaine.